Salut tout le monde, je vous remercie d'avoir choisi ma chaîne. Aujourd'hui nous allons nous intéresser à ce mode d'élimination confirmée. Ce mode est très simple mais il consiste quand même à quelques difficultés. Il est simple de faire des kills mais quand il s'agit de ramasser des plaques, c'est autre chose. Pour revenir à notre sujet du jour. Pour gagner la partie de ce mode, il faut ramasser plus de plaques que l'équipe adverse. Alors vous allez sans doute me dire que je me fous de vous. Je vous assure que non. Car la plupart des gens qui n'ont jamais joué à Call of Duty, ils ont forcément besoin des informations, plus d'informations possibles. Donc, n'hésitez pas de me poser vos questions sur ce mode ou sur Call of Duty en général. Je pense que je serai capable de vous répondre. Remarque, si vous avez marre de campeurs sur les autres modes, je vous conseille de choisir ce mode. Il est idéal et plus facile pour débloquer les kills stricts qui sont additionnés par le point strict. Il est aussi préférable de choisir l'assaut comme équipement de combat, IMS, le hand, le pilote d'hélico, etc. Grâce aux plaques ramassées, il est plus facile d'avoir vos équipements de combat. A présent, nous allons nous consacrer sur le gameplay pour montrer un peu la preuve de ce que je viens de vous annoncer. Observez attentivement que je vais débloquer mon IMS en 3 kills au lieu de 5 au début de la partie. Pour cela, il n'y a qu'une explication possible. Chaque kill obtenu vaut une barre et demi. Ensuite, ceci est complété par le plat cramassé afin de définir la moitié de la barre qui se trouve en bas à droite de votre écran. C'est de même pour les autres équipements de combat. C'est de même pour les autres équipements de combat. Maintenant, c'est à vous de jouer pour montrer vos compétences et vos invincibilités. Moi, je vous souhaite bonne chance dans votre partie. J'espère que vous avez passé un moment agréable à ma compagnie. Je vous invite d'aller revoir mes précédentes vidéos et mes prochaines vidéos. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur j'aime et surtout le faire partager à vos amis et à votre entourage. Je vous dis à bientôt.